Cette toiture photovoltaïque à Quimper, elle est d'abord née d'une sollicitation d'un promoteur immobilier de Quimper qui s'appelle CGPA et qui a sollicité Enercop Bretagne pour installer sur un bâtiment qui allait être construit des panneaux photovoltaïques. On y a répondu favorablement pour plusieurs raisons. La première c'est bien sûr produire de l'électricité renouvelable donc vraiment avoir un impact concret sur la transition énergétique puisque là on a 500 mètres carrés de panneaux photovoltaïques qui produisent à peu près l'équivalent de la consommation électrique moyenne de 20 foyers français tout compris chauffage, eau chaude, usage spécifique. Donc la première chose c'est bien ça, c'est contribuer de façon significative à la transition énergétique et la deuxième c'est aussi avoir un support pédagogique de sensibilisation, de communication pour montrer à nous-mêmes et nos sociétaires mais aussi à l'extérieur que c'est possible et simple de réaliser des installations concrètement. Donc l'avantage d'un panneau photovoltaïque c'est qu'il est visible, il peut être installé rapidement, il est relativement simple à comprendre là où d'autres moyens de production comme l'éolien sont plus complexes, mettent plus de temps à sortir de terre, nous on les évacue pas du tout, mais l'avantage de cette centrale photovoltaïque c'est bien de répondre à ces deux enjeux, produire de l'électricité renouvelable d'une part et aussi être un démonstrateur, un outil de sensibilisation, de pédagogie. Alors l'inauguration de ce toit de panneaux photovoltaïques donc à Gourvilly aura lieu le 5 mars donc sur le toit des magasins de nous anti-gaspi et de qui habite. Alors les panneaux ne se voient pas depuis le sol. Moi je suis montée au moment de l'installation rejoindre Jean-Baptiste et Johanna, donc deux salariés de Tenerco-Bretagne qui étaient, qui assistaient à l'installation par la société spécialisée. C'est assez impressionnant et là nous espérons, ce n'est pas sûr à 100% encore aujourd'hui puisqu'il y a des détails techniques à régler mais nous espérons pouvoir permettre aux clients, aux sociétaires, aux visiteurs qui seront là, pouvoir monter sur une nacelle pour voir le toit et les 450 ou 500 panneaux photovoltaïques qui sont installés. Donc rendez-vous le 5 mars de 10h à 12h30.